salut salut bon les gars on se retrouve carrément pour une nouvelle vidéo youtube comme vous pouvez le voir mon son je suis en train de le changer mais pour l'instant il n'est pas fini donc waouh toute la journée toute la journée voilà toute la journée 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 j'entends ce bruit là bref on se retrouve carrément pour une nouvelle vidéo youtube petite vidéo anecdote tout simplement la vidéo anecdote c'est parti la vidéo anecdote sur quoi bah oui anecdote mais anecdote sur quoi sur les choses qui m'ont fait le plus peur et le plus stressé dans ma vie c'est simple efficace parce que j'en ai eu dans ma vie voilà j'ai eu des choses qui m'ont fait peur et comment qui m'ont fait stresser c'est vrai que c'est compliqué de me faire peur d'accord la première anecdote elle a sa place ici elle a sa place les gars c'est réel je vous promets je pense que vous avez déjà connu ça peut-être pas tout le monde mais il y en a beaucoup clash of clans les gars vous connaissez quand même ce jeu incroyable clash of clans le jeu sur lequel j'ai le plus d'heures de jeu sur lequel j'ai passé plus de temps sur lequel j'ai passé des nuits des jours des semaines des mois des années des siècles des décennies voilà j'ai passé du temps voilà du temps sur ce jeu si si seulement j'avais fait beaucoup d'autres choses bref non il n'y avait pas d'autre chose à faire clash of clans les gars pour ceux qui connaissent pas c'est un jeu et sur mobile voilà et c'est un jeu trop bien et c'est mieux que clash royal je suis désolé et du coup sur clash of clans il y avait quoi avant il y avait un chat général ça veut dire que c'était un jeu c'était incroyable tu pouvais parler avec les gens tu pouvais parler avec les gens genre c'était une dinguerie et tu parlais avec les gens donc qui dit parler avec des gens dit connaître de nouvelles personnes parler avec de nouvelles personnes discuter avec de nouvelles personnes communiquer avec de nouvelles personnes et donc s'embrouiller aussi avec de nouvelles personnes voilà s'embrouiller avec de nouvelles personnes qui attendaient non et donc j'étais sur le général avant de me critiquer j'avais je sais pas je sais pas on avait quel âge mais j'étais en ce2 cm1 tu vois un délire comme ça ce2 cm1 jouer sur le téléphone à ma mère ou sur une tablette je me rappelle pas et j'étais dans le général en train de parler tu vois voilà je poste mon annonce pour recruter des gens pour rentrer dans mon clan tu vois parce que clash of clans c'est un clan et tu recrutes des gens et donc moi je recrute des gens dans mon clan et là le en fait dans le général tu as des gens forts des gens nuls des gens nul 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 ou des gens fort 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 et donc moi dès que je vois un mec fort t'as pas de clan j'essaie de le recruter tu vois et là il y a un mec il met salut tout le monde salut tout le monde sauf que ce mec là il était quoi il était champion la tête d'homme champion autant dire que quand moi je jouais clash of clans c'était le truc le plus haut maintenant c'est pas le truc le plus haut mais avant c'était le truc le plus haut et le mec il met salut tout le monde et moi je mets salut rejoins mon clan nanana je me rappelle plus de son pseudo mais c'était il ya longtemps et tu crois que je me rappelle de tout salut ouais rejoins mon clan nanana et il met qui est gay ici et la vie de ma mère les gars que c'est vrai j'ai mis moi genre j'ai mis moi si tu veux mon clan est gay nanana on est tous gays tout ça tout ça mais attendez 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 je dis moi je suis gay moi il fait quoi il dit oh cool nanana il rejoint mon clan mais les gars mais moi je savais pas c'était quoi gay pour moi gay c'était joyeux la vie de ma mère les gars je rigole pas avec vous j'ai rien inventé c'est réel j'ai dit moi moi je suis gay moi tu peux venir si tu veux on est joyeux dans mon clan mais les gars mais c'est là la première fois que j'ai su que bah voilà il y avait des gays il rejoint le clan tout ça on parle nanana tu vois moi j'avais pas compris encore parce que pour moi je savais pas que ça existait et donc on parlait tout ça dans le clan et il me dit comment tu t'appelles donc moi je dis je m'appelle noé tu vois parce que son nom tu vois c'est pas un truc de ouf de lâcher son blase et il me répond il me lâche son blase on parle tout ça et il me dit t'habites où donc j'ai dit j'habite en france et je lui dis et toi il me dit moi aussi j'habite en france ça on parle on parle on parle et clochard que je suis j'ai donné ma ville et mon adresse je suis parti voir ma mère direct je me rappelle comme c'était hier j'ai dit maman ça veut dire quoi gay après j'ai dit maman j'ai donné mon adresse à quelqu'un les gars ma mère elle m'a fait une leçon elle est fou elle m'a dit faut pas donner son adresse sur les réseaux sociaux les jeux c'est dangereux ça peut faire des des drames tout ça il peut venir il peut venir chez toi tout ça les gars sauf qu'à non non j'ai eu dit à ma mère qu'est ce que c'est grave si on donne son adresse à quelqu'un sur les sur un jeu ou un réseau sociaux et après m'a dit tout ça vous pouvez pas savoir à quel point j'ai stressé les gars pendant une semaine j'ai eu peur qu'ils débarquent chez moi mais en fait je pense que c'était possible sauf que dans ma avant dans mon ancienne ville et bah ma ville elle avait un deuxième nom tu vois il y avait genre nanana sur scène et un autre nom tu vois à la place de sur scène donc il y avait deux villes qui avaient le même nom sauf que c'était pas exactement le même mais tu vois c'est un petit truc mais j'ai quand même stressé j'ai beaucoup stressé les gars je crois que j'ai jamais autant stressé sur un jeu là vraiment c'est ici c'est souvent dites vous pour que je m'en rappelle maintenant c'est que c'est dinguerie parce que moi j'oublie plein de trucs ça j'ai pas oublié ça j'ai pas oublié les gars j'ai quitté le clan et pour tout vous dire il y avait une pièce à côté de ma chambre la fenêtre elle donnait sur la route et sur l'entrée les gars je vous jure que les premiers jours je surveille je surveille que quelqu'un vienne pas sonner chez moi ou passe et s'arrête et tout je vous jure j'étais trop en stress pourquoi il s'arrête lui pourquoi il s'arrête ah c'est beau il part trop en stress et depuis j'ai plus jamais donné mon adresse sur un jeu un jeu j'ai plus jamais donné mon nom mais maintenant je fais des vidéos youtube aller chercher aller chercher allez chercher comment on dit aller chercher le aller chercher le problème deuxième anecdote alors là les gars c'est pas compliqué c'est une anecdote les frères j'ai failli mourir c'est tout simplement j'ai failli mourir tout simplement en fait cette vidéo je peux m'être tellement petit j'ai failli mourir j'ai failli rencontrer un alien j'ai failli me faire rouler dessus j'ai failli conduire un avion non je rigole tout ça c'est faux ça c'est vrai par contre j'ai failli mourir les gars je vous promets j'étais en cp je m'en rappelle très bien en cp je veux pas lâcher la ville j'étais en cp donc on faisait natation en cp et je vais à la piscine avec ma classe parce qu'on fait natation tu vois normalement tout le monde t'es content tu vois avec tes potes à la natation nanana nanana tu nages tu sautes tout ça et du coup on avait fait un exercice pour plonger pour apprendre à plonger sauf que c'était sur les plots oui les plots c'est quoi un plot pour plonger ben voilà ça et du coup on plonge que le le moi je savais pas nager les gars je vous promets je savais pas nager j'allais dans l'eau je me voyais je coulais et plonger frère tu sais pas nager tu crois tu sais plonger fou et du coup bah que le le que le le il plonge tous ils plongent tous et tu vois dès que tu plonges en mode eh ben tu devais nager comme un pas je sais pas si c'était petit chien mais genre tu vois tu devais patauger dans l'eau jusqu'à l'endroit pas profond sauf que tu vois tu avais des brassards tout ça tout ça et euh ah non non on n'avait pas de brassards on n'avait pas de brassards ah oui mais en fait c'est hardcore cette anecdote la tête de homme on n'avait pas de brassards on devait sauter en cp dans l'eau profonde et nager jusqu'à la pataugeoire c'était une dinguerie les gars et du coup bah tu sautes tu sautes tu nages nan 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 les gens devant moi ils avancent ils avancent ils avancent ils avancent c'est à mon tour moi je suis comme ça t'as cru j'allais sauter non 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 le plot il est quand même assez haut de l'eau les gars autant vous dire j'étais j'étais figé j'étais pétrifié pétrifaction tout ça j'étais je voulais pas sauter et ma prof elle fait quoi elle commence à m'engueuler en mode saute 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 tu vois pendant genre dix minutes tout le monde était là bas parce que moi il faut savoir que pour ceux qui savent pas mon nom de famille ça commence par un z donc je suis dernier de la file d'attente enfin de la queue tu vois je suis le seul à pas avoir sauté encore tout le monde est en train de jouer dans la pataugeoire et tout je sais pas comment ça s'appelle bref moi je suis comme ça sur le plot la prof elle me dit saute 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 tout ça saute nan nan si tu sautes pas tu sauras jamais faire nan nan bref voilà j'ai pas sauté bah je vais pas sauter j'ai pas envie de sauter tu crois je vais sauter et qu'est ce qu'elle fait comment tu vois à me pousser un peu à me pousser qu'est ce que j'ai fait moi non j'ai pas fait ça c'est faux en fait elle me poussait un peu elle me poussait tu vois moi en moi j'ai pleuré voilà j'ai pleuré faut le dire j'ai pleuré je voulais pas sauter tu vois moi j'étais coulé je bouge pas elle a fait quoi elle m'a poussé frère elle m'a poussé dans l'eau la tête d'homme j'étais comme ça moi en train comme ça tu vois je voulais pas sauter mais je faisais genre un peu tu vois genre je veux mais je veux pas elle me pousse elle me pousse comme ça c'est comme moi je te pousse comme ça bah moi dans l'eau elle me pousse dans je sais pas deux mètres de profondeur alors que je sais pas nager je tombe dans l'eau comme ça tout en bas tout en bas tout en bas de l'eau la tête d'homme je pouvais ni crier ni rien faire je m'en rappellerai toute ma vie les gars je vous jure même ça fait un traumatisme je suis traumatisé je suis traumatisé elle m'a poussé dans l'eau j'ai coulé la tête d'homme j'ai même pas pu crier parce que j'ai coulé les gars je vous jure la vie de ma mère les gars je savais pas nager j'ai coulé genre c'est réel j'ai coulé j'étais au fond de l'eau j'étais en boule pour moi j'allais mourir je vous jure que j'ai bu la tasse et tout j'ai coulé et là il se passe quoi y'a le maître nageur qui arrive avec vous voyez la grande perche pour les gens qui se noient et tout il ramène la perche il la fout dans l'eau tu vois moi j'étais dans l'eau il fout la perche dans l'eau moi je vois un grand bâton j'ai chopé le bâton sous l'eau il m'a tiré il m'a remonté de l'eau les gars par contre c'est pas des lol c'est vraiment pas drôle j'ai cru j'allais mourir ah oui par moi j'étais mort mort imagine ohlala imagine elle m'avait tué 1 million d'euros m'en fous 1 million d'euros je meurs mais je m'en fous je suis millionnaire je meurs millionnaire donc madame si vous passez par là c'est pas cool d'avoir fait ça c'est vraiment pas cool on fait pas ça aux gens voilà recommencez pas s'il vous plaît vous avez compris voilà merci j'espère avoir été bien clair ma troisième anecdote elle est pas mieux elle est pas mieux frère j'ai failli faire une hémorragie externe j'ai failli mourir encore une fois moi je suis un warrior je suis un spartiate j'étais en vacances au maroc et donc j'étais en vacances là il y avait mes cousins et tout et euh avec ma cousine qu'est ce qu'on a eu l'idée de faire une bataille de verre oui oui un verre tu vois les verres en verre ça mais en verre aussi normal c'est un verre en verre et il est pas verre c'est pas drôle alors du coup on se le jette dessus moi je l'attrape je le rejette elle l'attrape elle me rejette hop hop mais dans un duo il y a toujours un débile sauf que là le débile c'est pas moi pour une fois c'est elle elle prend le verre elle me le jette dessus comme ça comme si moi j'allais le choper en mode je fais du baseball les gars le verre il s'est explosé sur ma main la tête d'homme il s'est explosé sur ma main je sais pas si on voit là regardez attendez ce qu'on voit on voit un peu là j'ai des points de suture j'ai un deux trois trois points de suture elle m'a ouvert la main les gars une dinguerie elle m'a ouvert la main tout ça ma main elle était ouverte genre ouvert c'est pas ouvert un petit bobo un petit trait avec du sang ouvert genre ma main elle est ouverte gros je suis un zombie la tête on voit mes os mes tendons mes muscles mon sang on voit tout ça là mes organes tout on voit tout enfin peut-être pas mes organes parce que c'est pas là mais les gars elle m'a ouvert alors là autant vous dire que c'était une dingue en plus y'avait pas mes parents ils étaient pas en vacances avec moi j'étais avec mes grands parents ils m'emmènent aux urgences c'est la nuit ils m'emmènent aux urgences on me jette dans la voiture il y avait mon oncle mon grand-père mon oncle ils foncent en voiture tout ça mais genre vraiment c'était une dinguerie je me rappellerai toute ma vie j'étais dans la voiture à l'arrière avec mon oncle il y avait mon grand-père qui conduisait et mon oncle genre il mettait du sopalin partout pour stopper l'hémorragie genre vraiment mais en fait je me rappelle un peu de l'ambiance mais je sais pas si j'étais genre conscient ou si j'ai la tête qui tourne tout ça mais bref voilà c'est une dinguerie et donc bah je vais à l'hôpital et tout aïe 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 je me suis fait mal oh bah tu t'es fait mal où mon enfant ? aaaah je suis désolé mais tu vas mourir On me recoue la tête Moi j'ai dit à mes parents Papa, maman ça a fait mal Quand ils m'ont recousu j'ai l'impression qu'ils m'ont pas anesthésié Mes parents m'ont dit Ah si toi arrête de raconter n'importe quoi Tu devais être tellement pété dans ta tête Que tu t'es pas rendu compte que t'étais anesthésié Mais moi j'ai vraiment l'impression qu'ils m'ont pas anesthésié J'ai l'impression qu'ils m'ont mis direct l'aiguille Ça ce sera toujours un mystère pour moi Mais bref voilà J'ai failli mourir une deuxième fois Au calme J'étais jeune par contre J'étais peut-être soit en maternelle Soit CP, tu vois CP, CE1 Un grand maximum CP, CE1 Mais je pense que j'étais en maternelle Frère, comment tu veux pas devenir un mec comme moi Si tu vois, charismatique Quand même, voilà quand même Imposant Fort à Fortnite, tout ça Tu vois, comment tu veux Et moi j'ai, voilà Prochaine anecdote, je me bats contre un ours Je rigole frère, je me bats pas contre un ours C'est parti pour la prochaine anecdote Alors là, je suis chez moi Tout ça, réunion de famille Y'a mes cousines Mes cousines Mes tata Mes tontons Etc Je sais pas, y'a qui d'autre Mes grands-parents aussi Et euh Bah moi je suis avec mon cousin Tout ça On est dans ma chambre Et on va faire du vélo Parce qu'il me dit Viens on va faire du vélo Sauf que moi, tu vois J'ai pas le droit de sortir J'avais pas le droit de sortir Les frères J'étais au collège Ou je sais pas j'avais quel âge J'étais peut-être en cinquième Ou en quatrième J'avais pas le droit de sortir tout seul Sauf que je sors tout seul Et en vélo Et avec mon petit cousin Et donc on a chacun un vélo Et en plus le vélo les gars Si je trouve une photo Je vous le mets C'était un vélo de fille Où on pouvait mettre des poupées A l'arrière C'était énorme C'était énorme les gars Deux clochards dans la rue On sort en vélo Tout ça Et euh On va Bref on fait du vélo Et on va dans une ruelle Et genre on croise deux mecs Et la vie de ma mère On s'embrouille avec eux J'ai pas compris pourquoi Enfin genre En fait ils s'étaient moqués De mon vélo je crois Et euh Bah voilà quoi Moi je dis quoi Je dis Bah tu sais quoi Bouge pas d'ici Je vais ramener mon tonton Tout ça La vie de ma mère J'ai dit ça Je sais pas pourquoi J'ai roulé Et tout Et donc après on rentre chez moi Et je dis à mon petit cousin Dis pas qu'on est sortis Dis pas qu'il y a eu ça Et tout Bah oui parce que mes parents Ils avaient pas vu que j'étais sorti Tu vois Mais c'était vraiment dans le coin Genre autour de la maison Tu vois Et parce qu'ils étaient tous En train de parler ensemble Dans le salon Entre familles En train de grailler Je rentre Je monte dans ma chambre Avec mon petit cousin Je joue à la DS Au calme 10 minutes plus tard Je me rends compte Il est pas là Mais j'entends les escaliers Boum 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 La porte elle s'ouvre Ma mère elle rentre Mais sauf qu'il y a que ma mère Et moi dans la pièce Et je vois Elle est pas normale Wesh Elle est pas normale Genre elle me regarde Bizarre un peu Elle me regarde Mais elle veut pas me faire un billou Tu vois Plutôt coup de boule Maman il y a quoi ? T'étais où tout à l'heure ? J'étais là Pourquoi ? J'ai stressé Comme un ouf Elle me dit Ton petit cousin Il a dit à tout le monde Dans le salon Que tu l'as sorti en vélo Et que vous vous êtes battu Avec des gens Je me suis fait fracasser Je me suis fait fracasser Ma mère elle est venue RKO Faut jamais dire de secret Ces petits cousins Faut jamais avoir de secret avec eux C'est des crapules C'est des crapules C'est vos pires ennemis Je rigole quand même pas Y'en a qui sont gentils Quelques-uns Encore une anecdote Alors Mon petit cousin Il est encore chez moi Mais non mais les gars C'est réel C'est des monstres C'est des monstres C'est pas possible Il rentre dans ma chambre Tout ça Bon ça c'est normal Tu vois Il rentre dans ma chambre Tout ça il se pose Il veut se battre avec moi Mais je vous jure C'est pas un mythe Il veut se battre avec moi Mature que je suis Je lui dis non Tu vas te faire mal Je vais te fracasser Je vais te tuer Sans faire exprès Je vais te tendre le cou Je vais te casser le dos Je vais te tendre en set Tu vois Il s'en fout Il veut se battre Tu vois Il veut se battre tranquille Moi je me dis Vas-y peut-être Il est devenu fort Possiblement Il pleure Il part en criant En criant Le nom de ma mère Enfin le nom de ma mère En criant Tata Tata Il descend Devant tout le monde Toute ma famille Noé m'a frappé Ma tante elle calme le jeu Ça va Il jouait Ils ont pas fait exprès Je suis encore dans ma chambre J'entends les escaliers Je me fais fracasser Et puis c'est tout quoi Vas-y j'en ai marre Je me faisais défoncer Alors que j'avais rien fait Et j'en ai encore plein des anecdotes J'en ai encore plein Avec mon petit cousin La fois où Il a voulu me noyer Je l'ai noyer Je me suis fait défoncer Mais j'ai rien fait moi C'est toujours moi la victime Pourquoi c'est toujours moi ? Prochaine anecdote Alors là les gars Celle là C'est C'est incroyable C'est vraiment C'est une anecdote de ouf Donc c'est pas incroyable Mais c'est une anecdote de ouf J'étais en vacances Donc il y avait mes grands-parents Et tout Mais il n'y avait pas mes parents Encore une fois J'étais en vacances Tu vois Quand j'étais avec mes grands-parents En vacances Il y avait tous mes cousins Mes cousines Tout ça Je pouvais sortir Quand je voulais Parce que j'étais avec des grands Tu vois mes cousins Il y en a qui avaient 17 ans 18 ans 15 ans Et tu vois moi j'étais petit Mais bon j'étais Attends Je sais pas j'avais quel âge Mais j'avais l'âge de parler Et de marcher Cette fois-ci je sors Avec mes deux cousines Elles sont un peu plus grandes que moi Mais pas trop quand même On sort On marche tranquille On bavarde On bavarde On speak On spokone On speak Spokone Pour ceux qui savent pas C'est les verbes irréguliers en anglais Je les connais pas par coeur Et donc on marche On arrive dans une ruelle Un endroit où on a l'habitude d'aller Sauf que la ruelle C'est un impasse En mode Là il y a un grillage Là il y a un mur Et là il y a un mur Le mur là c'est une maison Le mur là c'est une maison Je sais pas si vous voyez Mais bref on s'en fout Imaginez vous dans une impasse En mode il y a une seule sortie On est là et tout C'est la nuit Je vais préciser que c'est la nuit Mais moi quand je vais en vacances La vie c'est la nuit Tu vois Il y a du monde la nuit Tout ça l'ambiance c'est la nuit Je suis dans une ruelle Mais juste à côté de la maison La maison elle est une derrière Tu vois en mode Tu cries on t'entend Bref ça c'est pour plus tard Je suis au fond de la ruelle Tout ça on joue Je me rappelle pas Peut-être on joue au foot Tout ça mais ça je me rappelle pas Et euh J'ai l'impression J'ai une vie C'est un film de science fiction Qu'est-ce qu'il y a qui arrive Il y a 5 bourlingos du ciboulot Qui arrivent Mais en mode En mode Lucky Luke Ils viennent Où est-ce frérot Ils étaient pas là Pour me faire des cas Là ils étaient là Pour me kidnapper Au calme Au calme Je suis en vacances frère Je me fais kidnapper La tête de l'homme J'étais moi là Innocent avec mes deux cousines Au début j'avais pas trop compris Je vais pas vous cacher J'avais pas trop compris Jusqu'à que je vois mes deux cousines Enfin c'était pas mes petites cousines C'était mes grandes cousines Je les vois pleurer Et crier C'est à peu près ce que j'ai fait Oui oui j'ai crié Comme un ouf Comme un ouf J'ai crié à la mort Tu vois genre Elles m'ont expliqué tout ça Elles m'ont dit Ouais nan nan C'est pas des gentils gens Ils veulent te kidnapper Non c'est réel C'est pas une interprétation Elles voulaient vraiment me kidnapper Genre il y avait vraiment Des kidnappeurs d'enfants Dans ce pays Et donc on crie On crie On crie Et là il y a ma grande cousine Qui arrive Genre elle Tu vois c'est une adulte Elle a genre 23 ans 24 ans Elle arrive en courant Avec elle Après qui la suit Il y a mes oncles Tout ça Ils arrivent tous en courant Parce qu'on entend Je vous promets qu'on entendait Et donc les 5 jeunes Là où ils étaient 5 C'était des jeunes Mais en mode adulte Tu vois ils avaient peut-être 25 Enfin je sais pas 24 Mais plus de la vingtaine Mais jeunes Ils partent tous en courant Wesh J'ai failli me faire kidnapper Tu veux marquer C'est mon palmarès J'ai failli me faire kidnapper Mais ça y est Ma vie elle est finie J'ai survécu un kidnapping Je suis Je suis Justin Bieber Moi je me fais kidnapper C'est des ouf Ils vont me kidnapper Ils vont me dire Ils vont demander 1 million d'euros à ma famille Ma famille elle va dire Gardez le 1 million vous êtes des fous Ou quoi Après peut-être C'était pas pour ça Qu'ils voulaient me kidnapper Mais je suis là Et bah ouais je suis là Si je m'étais fait kidnapper J'aurais ni fait vidéo Ni rien du tout Voilà j'ai fait Ni rien du tout Voilà c'est bon Bon les gars La vidéo elle est carrément Fini It's finish It's finito Voilà comme d'habitude Si t'as kiffé Tu lâches un pouce bleu Tu t'abonnes Moi ça me fait très plaisir Toi ça te fait plaisir Si tu veux du contenu Bah tu mets dans les commentaires On t'aime trop T'es le boss Tes vidéos elles sont Bref voilà T'as compris c'était quoi ton travail Non je rigole Bref les gars J'espère que la vidéo vous avez kiffé Je répète Vous lâchez un pouce bleu Vous vous abonnez Vous mettez la cloche C'était une petite vidéo au calme J'avais envie de vous raconter Ces anecdotes là Parce que c'est un peu marrant Pour vous Pas pour moi Et euh A bientôt pour une nouvelle vidéo Salut 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 Salut